Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, qu'ils soient du Congo Kisasa ou du Congo Balabie, je vous informe que les sources fiables nous ont annoncé que Paul Kagame, le donneur d'ordre de la conspiration ou de ce hold-up électoral qui vient de se passer en République à démocratiser du Congo sera interdit de se rendre ce 21 janvier 2019 à Kisasa. Qu'est-ce que ça peut faire ? D'après les mêmes sources, on aurait aussi interdit Denis Sassongueso, les sous-tétons négliers de cette France-Afrique et qui devait aussi, il serait interdit de se rendre à Kisasa. Vous savez que le peuple de la République à démocratiser du Congo vient de suivre la débâcle, la débâcle électorale. Oui, la débâcle électorale. Déjà pour ces deux ou trois dernières années, d'abord ça commençait au Congo à la ville avec Sassongueso, mais c'est 8% transformé en 60%. Pouvoir injuste, illégal, illégitime et sans mandat électoral. Normalement, on parle toujours de lui, Monsieur Denis Sassongueso. Bon, par effet de dressage, d'entraînement, de conditionnement et voire d'emprise. Oui, il y a eu comme une vague de faits ou comme on le voit dans les vases communiquants. Donc, il y a eu comme une onde qui s'est propagée. Pour ceux qui étudient la géophysique du globe, ils le savent. Pour ceux qui étudient la force du globe, quand il y a le soufflement, il y a des ondes. Quand il y a une explosion quelque part, ça peut créer des ondes, ça détruit des vitres et autres. Mais vous allez par exemple voir, en 2012, quand il y a eu l'explosion du camp blindé de Pilar à Brazzaville, l'onde a traversé jusqu'à Kisasa. Il y a eu des vitres qui ont été brisées là-bas à Kisasa. Alors que le fleuve à ce niveau fait jusqu'à 4 km de large. Donc, on parle de Londres. Londres est partie d'un sous-préfète traitant néguillé, France-Afrique Denis Sassou-Guissot. Le 20 mars 2016. Après le Gabon. Et puis, le Tchad. En 2016 toujours. Et puis, en 2018, au Cameroun. Et là, nous sommes en 2019 au République Démocratiste du Congo. Il s'agit bien sûr d'un effet d'entraînement, d'un conditionnement. On donne les bons plans aux uns et aux autres pour tirer vers le bas cette Afrique noire qui, malgré ses ressources colossales, est toujours tirée vers le monde des ténèbres. Mesdames, Messieurs, je vous informe que l'Afrique centrale, le bassin du Congo, le plus riche d'Afrique. J'ai dit, quand vous regardez l'Afrique équatoriale ou centrale, c'est l'Amazonie de l'Afrique. Donc, le premier réseau hydrographique du continent. En eau douce, le premier réseau des forêts de type amazonienne. Et donc, cette forêt de type amazonienne est riche en biodiversité, faunistique et floristique. Donc, cela ne suffit pas. Mais également, de tout ce que nous connaissons en termes de minéraux et de terres rares, 60% des réserves mondiales nécessaires à nos technologies, portables, ordinateurs et tout ce qui est là. Donc, ce bassin du Congo est stratégique qui regroupe plus de 10 pays, dont le Congo-Bazaville, la Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, les deux Congos, le sud du Tchad, le sud-soudan, la Zambie, l'Angola, il y en a plein. Donc, ces pays sont ceux du bassin du Congo. Mais ce que vous ne connaissez pas, c'est que ce bassin est en proie à des débâcles électoraux. Des débâcles électoraux. Et pourquoi? Parce que ce bassin attire des convoitis de toutes les grandes puissances économiques mondiales qui ont trouvé dans cette Afrique centrale ou équatoriale de bon tour des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés et encore, ils ne sont pas courageux. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas capables de vendre leurs propres intérêts. Et c'est les raisons pour lesquelles on trouve toujours des sous-fifs ou des sous-tétons néguillés et qui sont là pour représenter ces équilibres-là. Mesdames et messieurs, nous avions cette affaire du bassin du Congo, du Congo-Bazaville, du Congo-Kissassa, de toute la sous-région. Oui, il y en a eu des débâcles électoraux depuis déjà ces dernières années. Et ça ne s'arrête pas. Donc, mais on revient toujours à la même situation. Comme disait Albert Einstein, la folie, c'est toujours de répéter les mêmes erreurs. Et autre qu'on peut obtenir des résultats différents. Bien sûr que ces hold-up des retours deviennent presque un terrain de jeu. pour ceux qui exercent ses pouvoirs dans cette sous-région contre les intérêts de leur peuple. Mesdames et messieurs, peuple congolais, oui, nous avions subi des débâcles électoraux déjà pour la République démocratique du Congo, 2006, 2011 et aujourd'hui, 2018, 2019. Et ça, peut-être, ça ne va pas s'arrêter. Parce que quand on est au pouvoir, on pratique les hold-up électoraux. Quand on n'est pas au pouvoir, on dénonce. Mais c'est sans fin. Mais il faut à un moment donné arrêter. Mesdames et messieurs, Pour cette situation que je vous parle de la République démocratique du Congo qui vient de se passer, parce que la Cour constitutionnelle inféodée au pouvoir en place a appliqué la juste règle, qui n'est pas celle ni du droit, comme on voit dans les sociétés constituées, c'est-à-dire respect des institutions, de constitutions, de toutes les règles qu'on définit ensemble pour faire avancer la société. Il ne s'agit pas de problèmes de droit, ni de justice même électorale. Il ne s'agit bien sûr que de problèmes de pouvoir. Et ces pouvoirs qui sont déjà, ou d'ailleurs déjà, oui, liberticides, antidémocratiques, antisociaux, néo-esclavagistes, néo-colonisateurs, d'appropriation de ces pays comme leurs propriétés privées, en utilisant ces États comme leurs compagnies d'assurance, oui, quand on attrape un pouvoir, c'est comme l'animal dans un filet, ou un poisson dans un filet, on ne lâche plus. Il s'agit bien sûr d'une représentation des règles qui sont d'abord, il faut le dire, qu'on le voit seulement dans la loi de la jungle, la loi du plus fort, de l'animalité. Mais on ne voit pas ça dans le cadre des sociétés constituées ou de l'humanité, où on s'est affranchis des barrières de la raison, de la conscience, qui est d'abord psychologique, c'est-à-dire la raison, parce qu'il n'y a rien de plus élevé que la raison et la conscience. On peut tout fouiller, sauf sa conscience, mais également de la conscience morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. En mon âme et conscience, est-ce que c'est ce que j'ai pris comme décision ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, et ces impacts avaient lieu ? Mesdames, Messieurs, donc vous devez retenir que ce qui s'est passé depuis ces trois dernières années dans le bassin du Congo, dans le cadre des crises électorales, des contenciers électoraux, des coûts constitutionnels, des commissions électorales et autres, vous perdez votre temps, parce qu'on n'est pas dans l'humanité. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy l'avait déjà dit en 2007 que l'homme africain n'est pas encore rentré dans l'histoire humaine. Bien-sûr que c'est une réformulation de la pensée du philosophe égale, et qui repensait sur les seuls de la raison. Déjà au XVIIe siècle, quand on nous a pris dans les conditions d'esclavage des commerces triangulaires, les jardins d'acclimatation, aussi en France, dans les bois de Boulogne, et même à Bruxelles, partout, on exposait les noirs. On s'est demandé, est-ce que l'Afrique est-il humain ? Est-ce qu'il a une âme, une conscience ? Est-il raisonnable ? Et tout compagnie. Donc nous sommes donc quelque part dans l'interprétation de ce code noir. Que nous sommes individuellement, collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, intellectuel ou autre, en train de le légiférer. Parce qu'on se demande, est-ce que nous sommes humains ? Malgré tout ce que nous avions subi et subi, depuis l'esclavage arabe, en passant par l'esclavage occidental, l'antenne guerre, le colonialisme et autres, pourquoi nous ne sommes pas capables de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Donc, on revient dans l'anas de notre propre anthropologie, qui est d'abord intersexe, c'est-à-dire politique, sociale et culturelle. Mesdames, Messieurs, oui. Donc, tout ce qui se passe en ce moment en République démocratique du Congo n'est pas qu'un cas d'école. C'est une récurrence de tout ce que nous connaissons de cette Afrique, que tout le monde se demande, est-ce qu'ils vont-ils s'en sortir ? Donc, nous ne pouvons peut-être pas s'en sortir. Ce ne sont pas les talents qui manquent, ce ne sont pas les esprits qui manquent, mais pourquoi nous ne sommes pas capables, comme on le voit dans les quatre simples règles mathématiques, c'est-à-dire l'opération de l'addition. Pourquoi nous n'additionnons pas nos talents ? Pourquoi nous ne sommes pas capables d'additionner nos talents ? Pourquoi nous ne sommes pas capables de soustraire tous ceux qui sont mauvais pour nos intérêts et notre existence ? Pourquoi nous ne sommes pas capables de multiplier les talents ? Et pourquoi nous ne sommes pas dans l'opération de division ? Pourquoi nous sommes toujours sujets à ces intelligences qui ont trouvé l'intérêt déjà pour se montrer, pour se démonter leur intelligence, leur stratégie contre cette race ? Donc, le cas qui vient de se passer, je ne vais pas citer les noms des acteurs en présence, ça s'est passé au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Tchad et aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donc, nous sommes dans l'anas de notre propre déclassement des civilisations et des humanismes. Et pourquoi on me dit encore ? Mesdames et messieurs, Donc, je vous informe que vous devez, à l'esprit, avoir toujours l'idée d'être philosophe. La philosophie, je vous informe que c'est la philosophie la plus cool qu'on peut expliquer aux enfants, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. L'éducation et l'esprit doivent être au cœur de l'Afrique. Parce que, si vous ne comprenez pas comment fonctionnent ces mécanismes, vous serez toujours dans l'émotion. L'émotion, il y a des palais d'émotions, la gestivité, la haine, la colère et autres. On ne construit pas une société par les émotions. Ce n'est pas la raison. Parce que les circuits, c'est les mots qui empruntent le mode de fonctionnement de notre existence, du point de vue anthropologique, c'est-à-dire humain, ne sont pas que des émotions. Donc, il faut savoir gérer ces émotions et agir dans l'ombre pour comprendre ces mécanismes. Parce que, ce que nous avions connu avec ce qui s'est passé de ces hold-up électoraux, ils ont été structurés, organisés et managés. Bien sûr, pas par eux-mêmes, parce que leur monde est tiré vers le mal. Mais notre monde, du souverain peuple qui a toujours raison, qui a les derniers mots et les derniers jugements, doit être tiré vers la vertu. L'intelligence, l'imagination et l'audace. N'oublions pas le courage. Donc, il y a une situation qui s'est passée, comme dans d'autres peuples, ils s'indignent, ils se situent et s'organisent et agissent. Donc, ne donnez plus des indignations. Parce que nous sommes dans une conspiration contre notre propre existence. Parce que ces gens-là ont des passifs. Ils ont des choses à cacher. Ils ont tué les gens. Et donc, dans ce monde brutal qui est déjà africain, mélangés avec les intérêts des puissances économiques, puisque nous sommes dans un cadre où tout est riche là-bas. Donc, on va nous utiliser. Si nous ne sommes pas capables de défendre déjà nos intérêts, il est sûr et certain qu'on va rester à pleurer tout le temps. Et le pleurer, c'est les émotions. Donc, nous devons aller et mettre la raison au-dessus des émotions. Et donc, la raison doit commencer déjà à comprendre ce qui s'est passé. C'est un choc. Je vous rappelle qu'en juin 1940, la France a subi ce qu'on appelle la débâcle avec l'invasion allemande. En juin 1940, puisque je suis né au mois de juin, je suis un gémeaux. Le 1er juin, je suis né. Donc, quand on parle de juin, je suis toujours censé. Mais 1940, il y a eu la débâcle de la France. Et après, bon ben, la prise, l'ancienne prise au jour de l'Allemagne, après, il voulait s'attaquer à la Grande-Bétail, les îles britanniques. Mais du côté de la France, il y a eu un individu qui s'appelait Pétain. Il a dit que pour sauver la France, la destruction de la France, il fallait aller à la paix, c'est-à-dire à la collaboration. Et vous connaissez les conséquences après. Donc, Pétain, de la honte, il est passé aux deux honneurs. Et aujourd'hui, je n'ai pas eu, dans mon histoire de France, parler de non Pétain et tous ses collabos. Ils ont été tous épurés et autres. quand la société est en danger, il arrive qu'il y ait des situations que les individus dignes prennent leurs responsabilités par tous les moyens pour détruire ces individus nuisibles. Et donc, du côté de la Grande-Bétail, ils ont dit, non, nous, on veut nier des compromissions, on ne veut rien du tout. Et Churchill, d'ailleurs, a appelé les Anglais, les Britanniques, qu'il y aura des larmes et du sang. Et ils se sont battus pendant cinq ans et nous connaissons la suite. Et tout est réponsé. Et aujourd'hui, il y a la paix en Europe. Donc, ne restez pas dans la compromission. Parce que la compromission, c'est la lâcheté, c'est le déclassement, c'est l'esclavage. Et donc, l'association que nous vivions en République démocratique du Congo, éveille la conscience de tout le monde. Donc, l'enjeu est d'abord de notre propre existence. Comment laisser libre cours à des individus qui sont venus massacrer les uns et les autres, piller de manière systémique nos écosystèmes et détruire des vies, briser des familles et laisser périr, vont être dans des pauliers. Alors que si ces peuples étaient au même dans un cadre où les gens sont capables de repenser le but même de leur liberté fondamentale, de la dignité, de la justice et du but de la conscience humaine et voie existentielle, ces peuples seront encore plus avancés. L'Afrique. Il y a des gens qui envisent cette Afrique. Ils disent non, mais comment ces continents où il y a le soleil toute l'année, comment ils se retrouvent dans ces conditions ? Donc, c'est notre propre anthropologie qui est mise en cause. Donc, les gens, eux, sont d'abord de comprendre qu'est-ce qui nous fait que nous sommes dans cette situation ? Pourquoi nous trouvons tous des beaux qu'émissaires ? Au départ, ce fut les Arabes, puis maintenant les Européens, Occidentaux, et puis les problèmes des tribus et autres, la division. N'oublions pas nos intérêts particuliers et partisans. On ne sait pas le sens de l'intérêt général. On place toujours le sens de l'intérêt particulier et les ambitions personnelles à la place du intérêt général de vivre ensemble. On place toujours les intérêts partisans, c'est-à-dire les tribus, le tribalisme qui, d'abord, est naturel, mais également politique, avec tous ces impacts qu'on a connus au Rwanda, entre les Tutsis et les Hutus, en République du Congo-Pazavi, où l'éducateur Sassoum de Somboshi est venu massacrer le Congo, et tout compagnie. Donc, le tribalisme est plus dangereux que le racisme, parce qu'ici, en Occident, il est d'ailleurs légiféré, et depuis longtemps, et qu'on continue toujours de trouver des solutions d'équilibre, parce que tout n'est pas humiable, tout est dynamique, donc il faut toujours mettre les gens au cœur de l'enjeu. Je vous l'ai dit que, quelles que soient les problématiques, les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance, parce que, ce que j'ai défini d'abord comme ma liberté de conscience, parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans notre existence qu'est la raison et la conscience. Mesdames, Messieurs, oui, les enjeux sont aussi de la respectabilité interraciale, parce qu'ici, les gens sont quand même frottes les mêmes. Vous voyez, en Inde, en Asie, le monde arabe, et partout, en Occident, on se dit, mais c'est quoi ce peuple noir, à cette échelle ? Mais bien sûr qu'on veut d'être toujours autre, et venir chercher la justice ici, le droit ici, mais pourquoi nous ne sommes pas capables de l'appliquer là-bas ? Même dans un cadre simplement de l'expression de la volonté générale. Mais combien de fois a-t-il un titre individuel quand on a un pouvoir là-bas ? Vous voyez qu'on est quelque part à un certain stade d'humanité. Dans les maîtres esclavagistes qui pensaient déjà au Côte du Noir, est-ce que l'Afrique est-il humain ? Est-ce qu'il a une âme et une conscience ? Est-il raisonnable ? Et pourquoi ? Oui, tout ce qu'on nous a fait, des jardins d'acclimatation, ici à Boulogne, on exposait les noirs comme des animaux, et à Bruxelles et partout, au Congo et tout, mais ça n'a rien changé. Et tous ceux qui sont en Afrique, ah oui, ça c'est pas, c'est les banteaux en Afrique centrale, mais c'est pas chez nous, alors que l'enjeu de la respectabilité interraciale est là, parce que les gens ne vous regardent pas parce que vous êtes africains du nord, du sud et l'est à l'est, on vous voit comme noirs, comme nous en Afrique, on voit tous ces gens comme des blancs. Bien sûr qu'ils ont déjà franchi certaines barrières qui sont celles de la société et de la civilisation, parce que cette histoire d'Occident et qui fait le double jeu, parce qu'il s'agit bien sûr des équilibres que nous n'arrivons pas à maîtriser, puisqu'on vous a tout légué sur un plateau d'argent, au thème du droit, de la respectabilité et tout compagnie, vous n'y arrivez pas, vous n'en arrivez pas. Mais qu'est-ce qui vous arrive à cette situation? Donc, c'est un terrain de jeu pour nous de ne pas rentrer dans les violences, dans... Oui, des violences, des barbares et des autres. Non, ne rentrez pas dans cela. Agitez vos neurones, allumez votre cerveau, trouvez les synergies. Il y a des léviers, désobéissance civile, insurrection populaire ou citoyenne, ou un coup d'état militaire salutaire et tout ce que vous connaissez. Même, orienter cette république démocratique du Congo n'est pas perdue. C'est une chance pour l'humanité. Parce que les crises que nous connaissons depuis la nuit des temps, qui ne sont pas seulement humaines, mais aussi naturelles. on a vu les problèmes des terres, des réchauffements, des glaciations, des terres glaciations. N'oublions pas les problèmes que chaque fois qu'il y a eu réchauffement, il y a eu extinction des espèces. Après, il y a eu création et autres. Donc, c'est des mécanismes qui sont globaux et durables. Nous réfléchissons à l'échelle humaine. Mais quand je vois à l'échelle des civilisations, nous sommes là au début du 21ème siècle, même si ce siècle a mal commencé avec la fin des cycles de ces mauvais qui nous ont été placés là, qui ont sémé leurs graines qui sont parmi nous. Déjà, oui. Donc, nous sommes à la fin des cycles de ces graines qui ont été sémées contre les intérêts de notre propre existence à l'échelle africaine, mais aussi, ce que je voudrais appeler la responsabilité internationale. Donc, Sassou Nguesso, c'est un pompier burmane qui, au Zague, attend d'aller faire sa petite comédie qu'il a faite partout en Afrique. Chaque fois qu'il y a un drame en Afrique, il est là. Je pense qu'ils se mettent à penser, sans le temps de préparer, pour aller gérer cette crise de la RDC et qui, dans 97% des cas, ce peuple-là cherche à se découler avec Sassou Nguesso et le Pini. Parce que, historiquement, à chaque fois qu'il y a eu des changements majeurs en République démocratique du Congo, il y a eu des impacts au Congo-Bazavi. Je vous rappelle que la méfiance et la défiance de ce peuple de la République démocratique du Congo et du Congo-Bazavi est totale contre Sassou Nguesso. N'oublions pas le régime Kabila et c'est suffit aujourd'hui. Félix, c'est quelqu'un qu'on va chercher à le récupérer parce qu'il reste en vie. Parce que je vous dis que Nomumba, Kabila et tout ça, bon, on connaît l'histoire, mais je pense que la situation de ce monsieur est dangereuse parce qu'il va devoir se battre déjà pour sa légitimité. Et puis, contre ces donneurs d'or qu'ils ont placés là, ce juste jeu-là, simplement pour l'utiliser. Mais, il est sûr que certains, les fins du jour de ce monsieur seront plus que jamais problématiques. C'est à nous de comprendre comment faire ce jeu du côté du peuple. Mais, avec un peuple divisé, je ne le sais pas. Mais, il me semble que le régime de Kabila, avec son donneur d'or de Rwandais, qui, aujourd'hui, joue ce jeu-là contre l'Union africaine, contre la SADEC, contre la SEMA, contre les Congolais de Bazavie, et le monde entier, qui sait que, bon ben, on est dans un monde interdépendant, et que les réseaux de l'ombre, et que ça soit, et tout ce monde, on ne sait pas où va venir la surprise. Donc, le temps n'est plus à l'indignation haute. Mais, je vous informe que la fin de Kabila et de ce régime est proche. Donc, Tisekedi perd son temps. Mais, le problème, c'est qu'il faut voir ce qu'il pourra avoir comme impact au Rwanda. Parce que, déjà, Adolf Hitler, en sortant de la Première Guerre mondiale, il n'avait qu'un gars de caporal-chef. Qu'il aurait pensé que, 22 ans après, il aurait été le premier à sémilatérer en France. Adolf Hitler. Donc, nous avions ce problème de psychanalyse, de psychologie, de passif des uns et des autres. Parce que, derrière ces relations politiques, économiques, stratégiques, et diplomatiques, et autres, s'écarturent les relations sociales entre les parcours des uns et des autres, les brumades, les humiliations répétées, et, n'oublions pas, les problématiques de confiance, méfiance et défiance, dégoût et autres. Dès qu'on le pourra, on répète toujours les mains gérées. Et ce qui est récurrent. Donc, nous sommes en présence des conflits majeurs qui vont se passer déjà à l'échelle endogène Congolais de Kisasa, et Congo-Bazaville aussi, et des deux Congos, puisque les tribunaux sont liés parce qu'ils ont suivi les impacts de ces deux pouvoirs et qui étaient, d'abord, liberticides, anti-démocratiques, antisociaux, qu'ils nous gênent, et qui ont déclassé ces peuples. N'oublions pas la périphérie, le Rwanda. Et bien, oui. Donc, le Rwanda est en danger. Ce n'est pas une histoire qui va se passer au début de ce 20... début de 2020 ou 2021 ou 2013, mais c'est une histoire qui sera durable en référence de ce qu'Hitler 20 ans après a fait. Donc, qui ne dit pas qu'il y aura un esprit congolais de la RDC qui voudra venir pénir PTSP parce qu'ils ont cherché à balkaniser la République démocratique du Congo. Toutes les provinces Est de la République démocratique du Congo croyez les séparer même en luthierie, en nord qui vous, sud qui vous, sont tous nationalistes, sont donc liés à cet ensemble. D'autant plus que le monde de demain est ensemble. Si vous cherchez à être petit, vous serez voyés. D'où on parle de l'Union Européenne. La France et la Belgique et tout ça se regroupent au sein de l'Union Européenne. Mais, la République démocratique du Congo est déjà un ensemble de l'Union Européenne. Si vous cherchez à vous diviser entre eux, vous serez broyés. Et donc, des tribus contaminatoires avec tous ceux qui seront utilisés avec vos ressources, vous serez tous déclassés. Donc, l'unité de cette République est sensible à tout le monde. Donc, le régime de Kabila et autres, ils ont cherché à diviser ce peuple, mais ils ne l'ont pas pu. parce que, on ne décrète pas la division comme ça. Parce qu'un peuple aîné, ils le savent que. Le monde de demain est un bloc compact. Donc, nous avions un bloc qui s'appelle déjà la République démocratique du Congo et le bloc du bassin du Congo et qui doit devenir compact. Contre le bloc Afrique de l'Est, Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Europe européenne et autres, sera le monde bloc contre bloc, avec à la clé des problématiques linguistiques parce que ces blocs, par exemple, le bloc du bassin du Congo est compact au niveau de l'Égypte parce que la longue majorité est d'abord le français. Donc, si la France ne prend pas ses responsabilités de repenser ses équilibres, elle aurait perdu parce que la transformation est déjà au cours du téléchargement vers plus le monde anglophone. Et n'oublions pas que demain, peut-être, il sera les Chinois, les rhizophones et autres. Donc, nous sommes quelque part dans cette dynamique donc, Sassou Nguesso va apprendre à faire ce qu'il a tout su toujours faire, l'achat de conscience, les pompiers burmanes, mais il est sûr et certain que ça risque de se retourner contre lui. Parce que j'ai demandé d'ailleurs sur les enfants de Sassou Nguesso qui sont originaires de Balouba, de la tribu de Tisekedi, que les gens sur les réseaux qui n'ont aucun effet. Parce que les États ont des intérêts et que même les familles ne sont pas les mêmes familles, c'est les Balouba, et que ce soit dans le Nord, les Téké, les Swahili, les Bacongo, les Bangalas, et autres partout. Non, non, il arrivera toujours des dynamiques. donc nous sommes dans une situation qui est imprévisible, qui est certainement pas gérable. Donc, Sassou Nguesso va mettre certainement de lui au fur et à mesure de la situation de la RDC. Et, Paul Kagame d'ailleurs, qui est en train de faire. Mais, chez les informes, la haine, les rancunes, les règlements de comptes n'ont été. Les conditions théoriques entre Kagame, Kabila, Sassou Nguesso, sont telles qu'il y a comme une bombe arrêtardement qui va sauter sur vous. Donc, vous jouez avec le fort. Mais les gens vont compliquer. L'enjeu n'est plus de s'afflammer. La raison au-dessus est que les gens vont agir dans l'ombre et à ce moment-là, vous aurez perdu. Parce que les États n'ont que des intérêts. Vous voyez, il n'y a pas d'amis en politique ou d'ennemis permanents en politique. Il n'y a que des intérêts. Mais, à force de jouer avec le fait Sassou Nguesso, et d'ailleurs, Kabila et Kagame, vous risquerez de prenez. Mais, Tisekedi sera réformé. Mais je ne sais pas dans quelles conditions avant que le régime puisse le broyer. Bon, j'ai envie de prendre ses responsabilités par rapport à ses alertes. En réalité, le danger n'est pas du côté du peuple congolais. Il a toujours raison parce qu'il est nombreux. Il est éternel. Il a les derniers mots et les derniers jugements. Mais, c'est Félix Tisekedi qui risque de perdre le goût. Donc, à l'hier de prendre une part de philosophie qu'on appelle cool philosophie enseignée aux élèves, aux enfants. Et vous avez tout compris. merci beaucoup. à l'hier.